Suleymane Diallo, le fondateur du mythique groupe de presse Lengs Lance, marque les esprits des professionnels de la presse guinéenne. Cette icône du monde des médias en Guinée sera célébrée de son vivant par les professionnels du domaine. Pour joindre les actes aux idées, les rencontres dédiées à l'initiative de cette reconnaissance ont commencé à Conakry. Ce lundi 26 septembre 2022, certains professionnels de médias se sont donnés rendez-vous pour les premiers réglages. Justement, il faut changer la donne, il faut inverser la tendance, il faut faire en sorte que les gens soient célébrés de leur vivant. Les célébrations post-mortum ne portent pas leurs fruits puisque célébrer quelqu'un, c'est aussi inciter d'autres à faire comme cette personne qu'on est en train de célébrer. Donc célébrer Suleymane Diallo, c'est célébrer la presse guinéenne, c'est célébrer la liberté de la presse en Guinée. Vous écoutez aujourd'hui des émissions qui sont libres, vous écoutez des radios qui sont libres, des télévisions qui sont libres, la presse en ligne qui est libre. Vous voyez la liberté de temps de la presse guinéenne, c'est une liberté appréciable, mais cette liberté n'est pas venue ex nihilo, elle n'est pas tombée du ciel. Il a fallu que certains, que des journalistes se battent et parmi ceux qui sont le mieux battus, il y a Suleymane Diallo qui a fait deux fois la prison pour la liberté de la presse guinéenne. Et c'est pour cela qu'il faut le célébrer de son vivant pour que d'autres journalistes, jeunes, un peu plus âgés, comprennent qu'il faut emprunter ce chemin. Le chemin de Suleymane Diallo, c'est ce chemin-là qu'il faut emprunter et non d'autres chemins qui conduisent à des situations indésirables. Il faut suivre le chemin de Suleymane Diallo qui a atteint le summum de ce métier et qui est passé par les voies les plus sûres. Et c'est pour ça qu'il faut le célébrer vivant. Suleymane Diallo est ce journaliste qui a fait la prison en 1995 sous le régime de feu général Lansana Conte. C'était un 28 septembre. En prélude donc de l'an 27 de cette date mémorable pour le journaliste, les hommes de médias veulent organiser une grandiose cérémonie de reconnaissance pour ces efforts consentis en faveur de la liberté de la presse. Je voudrais tout d'abord remercier l'ensemble de la corporation de la presse qui vient. Aujourd'hui est un grand jour pour la presse. En ce sens que ce jour 26 septembre 2022, nous sommes au seuil de la célébration du 27e anniversaire de l'emprisonnement de M. Diallo Suleymane. Pour être précis, le 28 septembre 1995, il a fait la prison pour que nous puissions librement exercer ce métier de journaliste aujourd'hui. Donc le célébrer, c'est un devoir que ces pionniers de la presse qui sont présents ici aujourd'hui s'attellent. Donc c'est un grand jour. Il faut célébrer ce tome. Il faut célébrer cette icône de la presse pour que d'autres aussi puissent, les jours à venir, emboîter le pas. Le jour de la célébration, beaucoup de surprises seront faites par les professionnels de médias pour reconnaître le doyen Suleymane Diallo. Le président de la commission d'organisation l'a annoncé dans cette interview. Nous sommes en train de mettre les petits plats dans les grands afin que la fête soit grandiose. Il y a beaucoup de surprises, mais permettez-moi de ne pas les évoquer ici, parce que sinon si j'en parle, ça ne sera plus une surprise. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que nous allons célébrer en tume une icône de la presse, parce que Diallo Suleymane, non seulement il est allé en prison deux fois pour que vous soyez libres en ce moment, mais également il a contribué, il était le président de la commission de communication du CNT de 2010. C'est cette commission qui a rédigé la loi qui dépénalise les délits de presse en Guinée. Et c'est grâce à cette loi que non seulement la HAC est libre aujourd'hui, mais également les journalistes que vous êtes, vous êtes libres. Donc, il y a beaucoup de choses qui doivent être faites ce jour-là, mais beaucoup de surprises pour la presse, pour l'ensemble de la corporation. Mais permettez-moi, comme c'est une surprise, de ne pas les dévoiler en ce moment. Beaucoup d'autres rencontres sont prévues par les initiateurs avant la date de célébration.